Générique Vous faites très bien de nous suivre sur Afro Info D 143. Des joueurs internationaux congolais multiplient des prestations dans leurs clubs respectifs avant les débuts de la nouvelle saison. Dans cette production, nous revenons sur l'essentiel des informations autour des Léopards. Après plusieurs mois au chômage, depuis son départ à Servette, où il a disputé du match seulement en trois saisons, le portier congolais Joel Kassoumba s'est trouvé un nouveau club en deuxième division suisse. Le Léopards a signé un contrat d'une saison avec l'ACB Linsona et a déjà fait une première bonne impression. Lors de son premier match amical, Joel Kassoumba était titularisé dans les cages de sa nouvelle équipe et a réussi à garder sa cage inviolée. Joel Kassoumba et son équipe ont fait jeu égal avec l'AC Monza, club de première division italienne. Zéro partout a été les scores en fin de match. Ainsi donc, Joel Kassoumba commence par un clean sheet dans sa nouvelle équipe. Son départ à Guenque étant déjà acté, l'international congolais Théo Bongonda est également à la recherche d'un club où il va rebondir la saison prochaine. Annoncé d'abord en Allemagne et en France, le nom du Congolais a été cité aussi en Écosse. Et cette fois, c'est aux Zémurats Arabes Unis où il est annoncé. A en croire la presse belge, les néo-léopards devraient s'engager avec le FC Al-Aïn, champion en titre du championnat national de Zémurats Arabes Unis. Après Nathani Doumba Fassika l'an dernier et William Likuta il y a quelques jours, c'est au tour de Karim Kimwudi d'être engagé avec un club sud-africain, Maritsburg United. Les récents vainqueurs de la Coupe du Congo avec Desampé s'est engagé avec le 12e de la première ligue soccer, championnat d'élite en Afrique du Sud. A de ces côtés-là, il s'est rend en concurrence avec ses compatriotes Nathani Doumba Fassika de Cap Town City et William Likuta de Stellenbosch. Ici au PII, le meilleur buteur du dernier championnat d'élite congolais Glody Lilepo est au cœur des convoitises. Sous contrat jusqu'en 2023 avec Vœu Club, Glody Lilepo est sans doute l'un des hommes forts des dauphins noirs de la capitale. Son nom a été associé au TP Mazembe et UFC Santélo à loupopo ces derniers jours. Le premier étant qualifié à la Ligue des champions africaines, avait déjà manifesté plusieurs fois l'intérêt de signer les liens de Vœu Club, mais sans succès. Le TP Mazembe est revenu à la charge encore une fois pour tenter de renforcer sa ligne offensive avec le Léopard à prime qui figure d'ailleurs sur la liste de présélection de Otis Ngoma pour préparer les éliminatoires du prochain châne où la RDC fera face au Tchad. Mazembe n'est pas les seuls à suivre le buteur de Vita. Son rival éternel, loupopo, est également intéressé. Des retours sur la scène africaine après 7 ans, le cheminot veut faire une campagne en Coupe de la CAF. Et pour y arriver, il faut renforcer son effectif avec de bons joueurs. La team jaune bleue de Lubumbashi a également jeté son dévolu sur Glody Lilepo, mais ce qui est sûr, Vœu Club mise beaucoup plus sur lui. Chris Mavinga tituleur, Meshakelia est affobé biteur. En marge de la 19e journée de la MLS, championnat d'élite aux Etats-Unis, le défenseur congolais Chris Mavinga et son club de Toronto ont été tenus un échec de partout par JS Earth Cookies. Titulaires, Chris Mavinga a disputé l'intégralité de la rencontre pour une quatrième fois consécutive. Avec ses nuls, Toronto reste à la 11e place de la Majore Sokalig. Avec 19 matchs livrés, Chris Mavinga et ses coéquipiers comptent 5 victoires, 4 nuls et 10 défaites. Leur prochain match est prévu jeudi 14 juillet face au dernier du championnat, le Chicago Fire. En amical de pré-saison, l'international congolais Meshakelia a été buteur avec sa formation des Young Boys de Bern qui jouait contre les Allemands des Greutherford 1 partout. A été l'escore en fin de match. Titulaires au coup d'envoi du match, Meshakelia a inscrit l'unique but de son équipe à la 61e minute de jeu. Le prochain rendez-vous des Young Boys de Bern, c'est ce samedi 16 juillet contre le champion en titre, le FC Zurich du Congolais Jonathan Okita pour le compte de la première journée de la Super League. Dans un match riche en but entre Crystal Palace et Miloal, 4 contre 3, l'avance entre Congolais Béni Kafobe a inscrit deux buts pour Miloal. Titulaire, l'ancien Destoc City a été remplacé à la mi-temps. Et pour finir, Florent Ibenge s'est engagé avec Al Hilal. Récent vainqueur de la Coupe de la Confédération, l'ancien entraîneur de Leopard, Jean-Florent Ibenge, ne poursuivra pas son aventure chez les Orange Marocains. Le technicien congolais s'est engagé pour deux saisons avec le club soudanais d'Al Hilal Andourman. Le club soudanais étant champion du Soudan cette saison pour la troisième fois consécutive permettra au coach androïde de retrouver la Ligue des champions de l'Akaf qu'il n'a plus disputé depuis son départ de vœu club en juillet 2021. Et la cérémonie des remises des trophées du tournoi d'Amul ici organisé en Provence du Nord qui vous dans les territoires de Mainz ici a eu lieu samedi dans la cité de Kichanga. Détail. La cohésion sociale et la cohabitation pacifique ont été célébrées à travers le tournoi d'Amul ici dans une zone réputée des conflits. Autrefois sous menace de groupes négatifs, la cité de Kichanga a servi de cadre pour l'organisation de ce tournoi de football. Vainqueur en finale, 5 contre 4 au tir au but, après un nul en partout dans les temps réglementaires devant le FC Mungano, le FC Maindéléo a raflé le 2 millions de francs congolais mis en jeu par la fondation Jacques Bachali. Alors qu'il a participé au déroulement du tournoi du début jusqu'à la fin, le secrétaire administratif de la chefferie de Bachali en a profité pour inviter les jeunes à se désolidariser des groupes armés afin de participer à la pacification du territoire de Masici en général et la chefferie de Bachali-Mokoto en particulier. Le tournoi même, rassemblant les jeunes, il ramène les jeunes à cohabiter et enterrer l'arrache de guerre. Et notre objectif, c'est de décourager la réseau des jeunes dans les groupes armés. Comme vous le connaissez, la chefferie de Bachali a pris sur des groupes armés. territoires de Masici d'une manière générale. Et qu'un tournoi comme ça, où les jeunes, au lieu de songer à des bêtises et liées à des tracasseries de la communauté, de la population, les jeunes se sont focalisés. Si la population s'est appropriée, l'organisation du tournoi n'a moulissé au vu de l'engouement observé que ce soit au stade ou lors de la cérémonie des remises de trophées, Jacques Bachali, initiateur du tournoi, pense que c'est là, a contribué à la collaboration entre les habitants. En cadre, il y a un cadre de sport, ni tout. Tu n'as pas fait de sport, ni cadre de récréation, ni moutchèzo, ni cadre moins récréatif. Dans ça, tu n'as pas fait de créer un cadre récréatif, mais tu n'as pas dit que tu n'as pas besoin de faire des cadres récréatifs. Dans ce moment, mon nom, ma équipe est une équipe qui a presque été venu au Zote, à Masici. Ma équipe est une équipe qui a été venu au Kabila, à la Tantre, tout le temps, ma équipe est une équipe qui a été venu au Zote, à Masici, qui a été venu au Kabila, qui a été venu au Zote. Il y a un message qui a été venu à Masici, qui a été venu au Zote, et qui a été venu au Zote. Pour rappel, neuf clubs ont pris part à cette deuxième édition du tournoi à Namoulissi. La fondation Jacques Bachali projette une troisième édition à Masici Centre, en début de l'année 2023. Fin de cette production sur Affront Info D 143. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu, et merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !